Salutations ! Et tourner depuis deux semaines et j'ai toujours pas commencé le montage parce que les grosses chaleurs, tout ça, avec la fainéantise et Overwatch, bon après ça c'est des détails personnels, c'est pas important. Bref, donc voilà, j'ai enfin trouvé le temps de poser les bails pour faire la partie numéro 3 qui se consacre pas exclusivement mais beaucoup sur le cas de Sadaru parce que comme j'en ai parlé dans la vidéo, que vous avez sûrement déjà vu avant de cliquer sur cette vidéo, putain ça fait vachement méta quand je me vois parler avec la caméra comme ça, bref on s'en fout. Bref, si vous avez vu la vidéo sur l'Arkinugami que j'ai fini de monter au moment où vous voyez cette vidéo, il vous a pas échappé que j'ai sous-entendu certaines choses concernant le personnage de Sadaru qui peuvent être vachement intéressantes si tu suis les scans du manga. Donc justement, si t'as pas vu les scans du manga et que tu veux pas être spoilé, et bah tu peux rester sur cette vidéo, je préviendrai à chaque moment quand est-ce que je changerai de sujet. Parce que justement j'ai pas mal de sujets, j'ai une feuille, j'ai une feuille, bon c'est écrit en bordel mais j'ai toute une liste de machins à dire donc je vais essayer d'aller vite parce que... Déjà que les dernières vidéos elles ont duré plus de 20-25 minutes alors là celle-là elle peut dépasser les 40 si je me grouille pas. Donc bref, on va parler du cas de Sadaru, voilà, du personnage en lui-même et tout ça, et surtout on va revenir sur certains autres points avant justement pour éviter que les personnes qui ont peur d'être spoilées ne quittent cette vidéo. Mais à la façon dont avance le manga, surtout en ce moment les 4-5 derniers chapitres, qui sont vachement mieux que les 15 derniers qu'on a bouffé avant, et ben y'a moyen que Sadaru fasse quelque chose d'assez inattendu. Ou peut-être si, peut-être que c'était attendu. Donc voilà. Maintenant que j'étais bien mis la hype, je vais pouvoir commencer à raconter ma life. Donc déjà je vais rapidement revenir sur un petit détail. Cette vidéo-là sera la dernière dans laquelle vous verrez ce micro, ce merveilleux micro qu'on ne voit pas dans Gintaverse parce que je fais en sorte de l'effacer au montage, parce que le caméraman fait souvent des bourdes. Chut, il regarde pas donc... Donc j'aurai un nouveau micro normalement dans deux jours, au moment où je tourne, tout ça, le côté méta, voilà, on y revient, qui sera beaucoup mieux, normalement, qui captera mieux le son. Bon déjà dans Gintaverse, le son est plutôt bon en général, sans me vanter, bien sûr, parce que je mets de la musique en fond. Mais s'il n'y aurait pas de musique, t'entendrais des petits... Écoute-la par exemple. Tiens, c'est chiant. Bon bref, peut-être que t'entends pas, mais moi ça m'énerve, donc voilà, j'ai investi dans un nouveau micro, et il y a même des chances que j'investisse un peu plus tard, mais toujours dans la même année, dans une nouvelle caméra. Parce que je fais pas que Gintaverse, et je ne suis pas que sur cette chaîne YouTube, je fais aussi d'autres vidéos avec des potes à côté, et surtout une énorme qui va être un petit peu un gros film, enfin, un gros film d'amateur, voilà. Donc j'aimerais bien avoir un matériel de qualité. Et donc, bah, autant en profiter pour faire Gintaverse avec aussi, voilà. Et puis, bon, c'est pas comme si on avait besoin de s'entraîner avec une caméra, mais bon, c'est toujours bien d'avoir la meilleure qualité possible, voilà. Alors, les futures vidéos, là par contre, je vais regarder ma feuille parce que j'arriverai pas à t'improviser ce que j'avais en tête au moment où j'ai écrit ça. Alors, Gintaverse 8 sortira sûrement en août. En août, bah, si tu pars du principe que normalement le 7, au moment où je fais la vidéo, tout ça, méta, je l'aurais sorti, ouais, début juillet. Donc en août, je dirais plutôt fin août, pour être vraiment sûr. Le neuvième, Gintaverse en septembre-octobre, dans ces coins-là. Et le dixième en décembre seulement. Alors déjà, pourquoi en décembre ? Alors déjà, parce que ça va être un Gintaverse très, très, très spécial, et ça va être sûrement le plus... comment dire... Ça va être l'émission la plus dure à écrire. Pas à tourner, pas à réaliser, parce que je vais pas faire un truc de fou côté tournage. Mais en matière de recherche, ça va être la folie. Ça va être la folie. Bah, je te le dis en mille, voilà, comme ça, si t'as regardé cette vidéo, tu pourras repartir avec la hype. Ce sera sur les références historiques dans Gintama. Alors, si tu connais l'anime, même juste l'anime, ouais, sans le manga et tout, si tu connais juste l'anime, tu te diras, putain, y'a du boulot. Ouais, y'a du boulot, parce que les références historiques dans le manga, c'est... T'en as 150 000 déjà, je parlerai même pas des parodies ou autre chose, parce que les parodies, ça fera le cas d'un autre Gintaverse qui arrivera encore plus tard, mais juste sur les vraies références historiques du Japon, bah, d'ailleurs, au passage, ça va m'apprendre un petit peu l'histoire du Japon, c'est toujours bien. Et puis, merde, parce que... parce que ça m'intéresse. Et je me dis que si ça m'intéresse, bah, peut-être vous aussi. On sait jamais. Et puis, si ça intéresse personne, bah, ça fera zéro vue. Et puis, je m'en fous, au moins, je me serais bien amusé à le faire, et puis, en plus, j'aurais appris des choses. Alors, ouais, donc, le dixième, je disais en décembre, seulement. Parce qu'il va me falloir plus de temps à l'écriture, parce qu'en général, voilà, c'est pas important, c'est l'envers du décor, mais bon, je le dis quand même. Quand j'écris un Gintaverse, en général, je le fais dans la soirée. Ça me fait quoi ? 4-5 pages de scénario, à peu près, écrits sur Word. En une soirée, j'ai tout bouclé, normalement. Je me mate vite fait la version manga, que j'ai toujours sous la main, et je vérifie rapidement l'anime, je trouve des extraits, tout ça, pour rendre tout ça fluide. Mais là, non. Là, il va me falloir au moins une bonne grosse semaine, et encore si je suis motivé. Donc, voilà. Gintaverse 10, en décembre, et aussi parce que c'était un rêve à Bibi qui était de sortir le 10e Gintaverse en fin d'année, pour me dire que quand même, même si je ne sens pas beaucoup de vidéos, au moins, j'essaie d'avoir un espèce de rythme. C'est pas évident. Parce que, je vous le disais, je suis sur pas mal d'autres trucs aussi, et je suis une grosse feignasse, voilà. Ça devient redondant, mais il faut bien l'expliquer pour que ce soit bien compris. Et je précise aussi que la critique du film, je ne sais même pas comment il s'appelle, le film live-action de Gintama, qui sort, je ne sais plus, c'est le 14, le 15 ou le 16. Parce qu'en même temps, il y a Game of Thrones, donc c'est pas évident, je n'ai pas concilié de date, mais en gros, qui sort la mi-juillet, j'essaierai d'en faire une critique toujours en juillet, mais là, ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi, parce que là, tout dépend s'il y a une team de trad qui, déjà, qui chope le film, qui le traduit, et qui le diffuse en qualité suffisante pour que je puisse le regarder. Parce que si c'est un truc filmé en cam cinéma, c'est mort. Et de ce que je crois savoir sur le Japon, en général, ça n'arrive pas ce genre de choses. Un film en cinéma, tu dois attendre au moins quelques mois avant qu'il y ait une sortie DVD ou autre chose. Donc, au mieux, la critique se fera en juillet, peut-être que je ferai un petit commentaire ou autre chose, ou même une vidéo courte de une minute pour dire ce que j'ai pensé du film, vite fait, si j'ai quelques retours, mais voilà. Il y a un nouveau format qui va apparaître prochainement, alors je dis prochainement parce que ça dépendra d'une certaine chose, ça s'appellera Fiche Perso. Ouais, pour les fans de jeux de rôle, ça rappelle quelque chose. Mais là, c'est juste pour le rapport à ce que je vais lire. Putain, je raconte vraiment n'importe quoi, en fait. Donc, ça s'appellera Fiche Perso et ce sera une petite émission réalisée en voix-off, cette fois. Non pas que je ne veuille pas spécialement montrer ma gueule, mais bon, montrer ma gueule, ça ne sert à rien si c'est juste pour la montrer. En fait, ça sera une émission vachement plus courte de 1 à 3 minutes grand max qui servira à détailler l'histoire et l'évolution d'un personnage particulier de l'univers Gintama. Et le petit truc que je me suis fixé, l'objectif, c'est de ne pas parler des personnages principaux. Donc, Yoruzura, ça dégage. Shinsengumi, ça dégage. On ne va vraiment parler que des personnages secondaires. Et en fait, il y a un personnage en particulier qui m'est venu en tête quand j'ai pensé à ce format-là. C'est le personnage de Kyuubé. Voilà. C'est le personnage de Kyuubé. Parce qu'on va être honnête, à part l'arc qui a servi à l'introduire, et l'arc final, qui a lieu en ce moment même toujours sous forme de scan, Kyuubé, il a eu un rôle un peu merdique. C'est un peu le Yamcha de Gintama. Je ne veux pas être méchant. Vraiment, j'aime bien le personnage en soi, mais quand tu regardes son application générale, c'est triste. Mais justement, j'aimerais bien essayer de lui rendre une certaine justice. Donc, j'ai pensé à Kyuubé, mais j'en ferai plein d'autres. Un peu dans le même style. Pas Madao, parce que Madao, quand il va mériter son Gintaverse à lui. Ce n'est pas possible. C'est un personnage trop, trop important. Qui a trop de messages à donner. Il y a trop de choses à dire de lui. Ce n'est pas possible de faire tenir ça en trois minutes. Donc, voilà. Nouveau format qui s'appellera... Donc, voilà. Nouveau format qui s'appellera Fiche perso qui parlera d'un personnage en particulier à chaque fois. C'est des vidéos qui arriveront plus souvent, je pense quand même, que les Gintaverse parce qu'il y a besoin de moins de recherches. Mais justement, la raison pour laquelle je dis que ça ne va pas avoir lieu tout de suite, mais un petit peu plus tard, c'est parce que j'attends la fin du manga. J'attends la fin du manga pour être sûr qu'il ne va pas y avoir un gros virage à 180 degrés pour tel ou tel personnage. Bon, après, pour Kyuubé, ça me semble assez peu probable, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Donc, j'attendrai la fin du manga pour commencer ce nouveau format. Ça se trouve, je vais sûrement le commencer en 2018. Mais voilà. Au moins, je préviens maintenant. Avant de passer à la quatrième partie, je tiens à vous dire que je lis tous les commentaires et je suis très très content et je vous remercie beaucoup pour cette bonhomie que vous m'apportez au quotidien. Putain, je raconte vraiment de la merde. Tout ça pour dire que même si personne ne m'a jamais fait la remarque encore, parce que techniquement, j'ai sorti que l'arc Arasume au moment où je fais cette vidéo-là, je n'ai pas parlé des autres arcs qu'il y a entre l'arc Arasume et l'arc Inugami. Alors, l'arc Inugami, si je ne dis pas de conneries parce que là, je fais de tête, je n'ai pas mes notes sous les yeux, je crois que c'était le sixième arc ou le septième. Il y a eu plein d'arcs avant, quelques-uns du coup, et je n'ai pas voulu les faire. Alors, pourquoi ? Déjà, parce que je n'ai pas envie de m'enfermer dans ce genre de délire. J'ai envie de faire des Gintaverses un petit peu différents. Bon, la prochaine vidéo, comme je l'ai dit, ce sera sur l'arc Benizakura, ok, mais ce sera la dernière qui sera consacrée à un arc avant un petit bout de temps. J'essaierai de varier les plaisirs, comme on dit. Donc, je vais commencer par parler de l'arc Rengoku-Kan. Déjà, tu sauras que mon accent, il n'existe pas. Je suis très, très mauvais dans la prononciation japonaise, même si j'aimerais bien apprendre. Comme vous, sûrement, mais voilà, pas le temps, la flemme, un boulot, tout le bordel. Donc, l'arc Rengoku-Kan, j'avais beaucoup aimé ce arc et j'ai vraiment hésité à en parler parce que, comme je le disais dans la vidéo Gintaverset, que ça introduit quand même les personnages, les gars du Tendoshu qui ont été traduits de façon dégueulasse en français dans le dernier tome, le tome 44 ou 45, je ne sais plus. Je ne saurais même pas te dire comment il a été traduit, mais je ne veux pas en entendre parler. Ça reste Tendoshu pour moi. Et les Nakarou, les mecs, les assassins, avec Oboro, ça reste les Nakarou et je ne veux pas entendre parler des... Je ne sais plus c'est quoi le nom. je vais le mettre en bas de la vidéo quand j'aurai regardé le manga. Vraiment dégueulasse. Dégueulasse. La traduction en VF. C'est comme les Arasume, c'était quoi ? Les anges de... Ouais, on s'en fout. Bref. Donc oui, le Rungo Kukan Arc, déjà c'était dramatique quand même parce que... Bon, je n'ai pas souvenir dans les détails mais pour moi c'est le premier mort réel que tu as dans un arc ou même si c'est un personnage que tu découvres l'épisode même. Faudrait vraiment que je le regarde à nouveau, je ne sais plus si c'est l'épisode même ou l'épisode d'avant. Bref, t'as un personnage qui meurt et c'est le mec j'ai oublié son nom de toute façon ils ont tous des noms à rallonge. C'est l'espèce de catcheur qui se battait en arène avec son masque de démon et qui sauvait les gamins et qui entretenait un orphelinat et au moment où il essaie de se barrer des combats pour vivre sa vie honnêtement il se fait buter comme une merde donc ouais c'était un petit peu tragique et en plus gros point fort aussi de l'arc tu vois pour la première fois une nuance dans le personnage de Sugo qui est toujours un gros enfoiré un putain de sadique mais il y a le côté kinder le côté coeur tendre tu vois il est quand même gentil quelque part et t'as tout le Shinsengumi qui arrive à la fin pour foutre la merde ça a des répercussions après quand il y a Kondo qui se retrouve face au Tendoshu qui leur demande des comptes à lui à Matsudara bref bon c'était un très très bon arc mais vraiment voilà la seule raison pour laquelle je n'en ai pas parlé c'est justement ce que j'ai évoqué tout à l'heure c'est que je voulais pas devenir redondant avec alors aujourd'hui Gintaverse 7 l'arc machin Gintaverse 12 l'arc machin Gintaverse 39 l'arc truc ça va je parlerai des arcs importants c'est sûr faut pas s'inquiéter mais j'ai envie de parler d'autres choses aussi voilà après il y avait eu l'arc de de la perte de mémoire de Gintoki je sais pas comment il s'appelle en vrai j'ai oublié il est très bien tout ça pareil de toute façon une grosse majorité des arcs même les mineurs sont bien faut pas déconner il y en a qui sont pas bons mais ça c'est un avis personnel pour moi donc ça ne reflète en rien la qualité d'écriture de Sorachi mais l'arc de la perte de mémoire de Gintoki bah au final on en revient à ce que je disais dans l'arc Arasume il sert juste à montrer que les Yoruzula sont vraiment uniques c'est pas juste une bande qui est prête à se séparer d'un chapitre à l'autre quoi donc bon voilà et puis toujours le côté émouvant tout le bordel ok voilà on passe alors il y avait encore un autre arc ah bah oui l'arc Umibozu bah comme je l'ai dit dans la vidéo j'en parlerai pas spécialement avant le Gintaverse qui sera consacré à la famille de Kagura alors celui-là Gintaverse qui va faire une vingtaine de minutes là pour tout ce qui est rendu surtout pour le cas Kamui non tout le monde en fait tout le monde Kamui Umibozu Kagura Kouka non non c'est mort c'est mort ça va prendre 20 minutes mais bon l'arc Umibozu qu'est-ce qu'il y a de marrant enfin qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à en dire bah ça fixe une certaine limite en matière de puissance si je puis dire dans le manga c'est que tu te dis ouais t'as le mec le plus puissant de tout le manga c'est un chauve et avant One Punch Man mais à part ça bah j'ai pas grand chose à en dire parce que j'en parlerai comme je l'ai dit dans le Gintaverse qui sera prévu à cet effet en arrivant fin au passage de la vidéo qui mérite son titre d'ailleurs et que j'attendais avec impatience de vous en parler oui je sais c'est pas hyper français mais je m'en fous alors le Casadaru alors là maintenant si t'as pas vu les scans et que tu veux pas savoir tu peux partir c'est bon t'as entendu tout ce que t'avais à entendre sur cette vidéo je sais que tu veux toujours en entendre parler même si t'as pas vu les scans allez je sais je suis comme toi bref alors le personnage de Sadaru franchement je vais être franc je me serais pas autant déchaîné pour finir le 7ème Gintaverse ainsi que l'apartheid si ça ne collait pas à une certaine échelle au niveau de l'actualité parce que au niveau des scans en ce moment dans les derniers chapitres bon là il y a eu deux chapitres sur au moment où je tourne bien sûr il y a eu deux chapitres consacrés au Kientai j'arrive pas à encore dire la bande à Takasuki quoi les méchants entre guillemets qui sont toujours dans l'espace en train de se battre contre les Amanto mais sur terre en gros la terre est en train de péter littéralement les flux d'Atlana voilà sont en train de sortir du terminal et des autres trous du dragon tout ça en gros on en vient à la même chose que ce que tu voyais à la toute fin le tout dernier épisode de la série l'épisode de 328 ouais c'était le 28 je crois 328 où ils expliquent qu'en gros qu'il y a les trous de l'Atlana qui ont été ouverts sur plein de planètes machin et que ça les a fait sauter bah là on en arrive exactement à ce même point là et comme par hasard t'as Utsuro ouais t'as Utsuro qui est en plein milieu du truc genre ouais je vais mourir avec cette planète vous pouvez plus rien y faire et t'as Gintoki qui lui fonce dessus bref on arrive au climax final d'ailleurs t'as la planète qui explose alors là j'ai envie de te dire c'est le c'est le syndrome Namek sauf que j'espère qu'elle va pas finir comme Namek parce que ça serait un peu con de finir le manga sur l'explosion de la terre mais bon perso je crois pas c'est un shonen voilà faut pas déconner non plus il y a des il y a des cases il y a des trucs à respecter truc shonen il faut que la fin soit bonne check voilà il faut que le héros ait accompli son destin n'est rien qu'il soit le héros check voilà le méchant meur check voilà c'est un shonen bon après oui il y a eu des snots et tout ça mais bon même des snots c'est cassé la gueule sur la fin quand tu regardes bien même si c'est bien écrit voilà bref on s'en fout des snots on parle de Gintaba justement concernant le casadao ça m'a ça m'a tout aussi fait tilté en fait parce que j'étais justement en train d'écrire le Gintaverse le concernant et je m'étais rappelé tout ce qui était les trous du dragon l'Atlana et tout ça et le fait que les inugamis sont des gardiens qui protègent ces trous du dragon et comme par hasard t'as Sadaru qui a une espèce de tilt comme ça dans une des cases du manga qui lui fait comprendre quelque chose il n'y a rien de marqué en même temps c'est Sadaru il ne va pas marquer l'auteur il ne va pas transcrire ses pensées mais c'est suffisamment c'est suffisamment bien montré pour te faire dire ah il va se passer quelque chose de vraiment putain de grave avec Sadaru il va tenter quelque chose on ne sait pas quoi mais il va tenter à mon avis il va peut-être crever Sadaru qui se sacrifie pour la terre il y a des gens que ça va faire chialer moi personnellement c'est la mascotte du groupe bien sûr ça va me faire chier mais bon je ne sais pas en fait je ne sais vraiment pas ce qu'il va se passer là Sadaru qui va refermer les failles de l'Atlana pour permettre à tout le monde de gagner du temps de battre Utsuro et quand bien même non pour refermer les failles Jean il va se laisser aspirer dedans utiliser son énergie divine d'Inugami se retransformer en super saïen chien de l'espace pourquoi pas pourquoi pas d'ailleurs le coup de la transformation il y a vraiment moyen il y a vraiment moyen ça se trouve tu vas voir dans un chapitre ça se trouve c'est déjà arrivé au moment où je tourne la vidéo mais ça se trouve tu verras Sadaru qui va se glisser dans la super-être pour boire du lait à la fraise et se transformer il y a moyen il y a moyen que ça arrive il y a moyen ça serait marrant et ensuite alors là vraiment je ne sais pas à mon avis tout va se faire au terminal il va se pointer au terminal et refermer les failles alors après Sadaru va mourir Sadaru va pas mourir quelle est la bonne chose à adopter déjà moi je regarde toujours d'un point de vue scénaristique même d'un point de vue scénaristique je ne sais pas je ne sais pas parce que quand je dis Sadaru c'est une mascotte c'est un chien s'il meurt ça aura pas le même effet que si ce serait un personnage important et s'il ne meurt pas ça aura pas le même effet que si tu dirais ouais c'est dégueulasse il n'y a jamais personne qui meurt dans les mangas donc je ne sais pas vraiment je ne sais pas mais vraiment je voulais en parler parce que le cas de Sadaru c'est quelque chose et en plus petite digression si tu as vu les derniers trailers du film live action Sadaru en CGI j'ai même failli faire une vidéo express pour troller les gens genre Sadaru en CGI ça tourne mal juste pour grappiller des vues franchement j'aurais fait juste pour le troll pas pour grappiller des vues juste pour le troll j'étais capable j'étais dans mon lit j'étais là putain il faut que je fasse cette vidéo demain et le lendemain j'étais en mode ouais non la flemme quelque part c'est mieux mais quand même donnez leur de l'argent donnez leur de l'argent bah après il est pas totalement dégueu non on est en 2017 quoi non non bah après je comprends qu'ils aient pas voulu faire qu'ils aient pas voulu prendre un vrai chien et le peindre en blanc parce que ça aurait fait dégueulasse et qu'il aurait été trop petit quand même mais je sais pas je pense qu'ils auraient même pu ne pas le faire Sadaru parce que dans l'arc Benizakura bah il mini 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 rôle mais tu peux t'en passer tu peux largement te démerder d'un point de vue scénaristique pour passer à travers quoi voilà donc ça pour dire que Sadaru va avoir un sacré rôle à jouer dans la fin de Gintama et je m'y attendais pas je m'y attendais pas là au début de l'arc Soul Silver comme on dit mais moi j'appelle ça l'arc Gintama parce qu'il s'appelle vraiment comme ça l'arc bah je savais je me disais forcément que tous les personnages importants ou même secondaires sous-exploités allaient apparaître à un moment donné et avoir leur horreur de gloire d'ailleurs il y en a qui ont eu beaucoup trop de passages à l'antenne on en reparlera quand je ferai la critique à froid de l'arc quand il sera fini quand il aura fini de sortir mais Sadaru non je m'y attendais pas je m'y attendais pas du tout et puis là on te le ressort tu relis les passages de l'arc Inugami couplés à au dernier arc sorti l'arc de Rakuyo l'arc de la bataille de Rakuyo peu importe comment on le dit tu te dis merde il a pensé à ça l'enfoiré alors je pense pas que ce soit Sorachi qui lui ait pensé lui-même ou alors il avait foutu ça sur un bout de papier de longue date je pense c'est son éditeur qui a dû lui balancer parce que merde c'est vieux quand même tout ça avec l'arc Inugami alors qu'il s'en rappelle maintenant non c'est vachement bien vu bien joué bien joué Gorilla Sensei bah j'en arrive à la partie finale de cette vidéo qui est plus une partie partie conclusive bah je voulais vous remercier tout simplement pour être toujours là malgré le peu de vue le peu de comment dire le peu de propagation de mes vidéos bah ça continue d'augmenter 300 vues quand même 300 vues à peu près bon là on a dépassé mais je m'y entonnais pas quand même au début dans ma tête je me suis fait bon j'allais faire allez 10-15 vues grand max puis là les premières vidéos ont dépassé les 50 si je dis pas de conneries et la vidéo la plus vue c'était celle sur la critique de l'arc de Racouillon en même temps quelque part c'est logique parce que c'était la vidéo qui était le plus dans l'actualité du moment mais quand même je suis content et je vous remercie beaucoup pour votre soutien qui est franchement très appréciable parce que bon je l'ai déjà dit même s'il y a une ou deux personnes qui regardent ces vidéos là j'en ai rien à foutre je continuerai à les faire quand même parce que je le fais par plaisir et aussi parce que j'ai envie de les faire vraiment c'est un petit devoir que je me fais de faire ces vidéos là d'ailleurs j'espère que vous le ressentez à ma façon de m'exprimer que ce soit maintenant ou dans les Gintavers voilà de temps en temps je pète mon câble parce que j'aime pas rester sérieux je déteste ça vraiment j'ai besoin de péter un boulon et je pense que Gintama m'a fait pas mal m'a pas mal ouvert de portes dans ce monde là mais ben voilà donc j'espère que vous serez toujours présents pour regarder les prochaines vidéos et j'espère que je ne vous décevrai pas voilà et donc j'avais aussi deux trois trucs à dire dans les remerciements il y avait un message de Kiyo Kiyoraku-chan désolé je suis toujours aussi mauvais sur le japonais voilà je m'en ai dit qui m'avait laissé entendre que ouais continue comme ça ne te lance pas dans le putaclic faut pas abandonner comme j'ai dit tout à l'heure le putaclic si je le fais un jour ce sera uniquement parce que j'en ai vraiment envie dans le sens où j'ai quelque chose à en dire derrière genre si je fais un top 10 de quelque chose ce sera un truc travaillé ce sera pas un truc fait à l'arrache et si je fais du putaclic ce sera uniquement pour troller on sait jamais ça peut peut-être arriver mais vraiment ce sera pas un truc du genre ouais les meilleurs moments de Gintama ça tourne mal je sais pas je sais pas ce que les gens ils ont avec les ça tourne mal mais apparemment ça fait beaucoup de vues dès que tu mets ça en fin de vidéo bon bah finalement je vais renommer ma vidéo ça va s'appeler le Kasadaru ça tourne mal on va voir comment je vais faire 100 000 200 000 allez je raconte de la merde donc merci Kiyoraku-chan et tous les autres pour votre soutien vraiment ça fait super plaisir et enfin il y avait ah oui 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 ça j'y tenais beaucoup parce que je passe pas beaucoup de temps à regarder les autres productions sur Gintama même si il y en a de temps en temps j'avais vu 2-3 vidéos qui étaient pas si mal qui parlaient de Gintama sur Youtube mais c'était des vidéos j'ai déjà dû le dire je crois dans le premier aparté qui étaient très globales qui parlaient un peu comme moi ma première vidéo Gintaverse c'était une vidéo très globale ça rentrait pas dans le détail mais il y a un blog que je voulais vous faire partager qui s'appelle GintamaForeverUnblog.fr je vais mettre le truc en dessous de la vidéo c'est sympathique et il y a pas mal de il y a pas mal d'actualités dessus et moi qui ai la flemme de chercher à part dans les actualités Google bah des fois ça dépanne vraiment donc merci à toi si tu nous regardes en ce moment et continue tu fais du bon boulot voilà allez entre entre Gintaf Gintafan ah c'est pourri comme nom entre fans de Gintama on voilà on se file un petit coup de pouce voilà donc j'espère que cette vidéo là ne sera pas trop difficile bah voilà en fait à la prochaine salutations salutations – Sous-titrage FR 2021